il y en a qui attendent ça le jour de la naissance du prophète le jour de la naissance du prophète et ben la dg se a essayé d'éliminer une psychothérapeute experte en ipsnose cet été et quel rapport je connais rémy daillet ouais rémy daillet ça fait un moment que j'ai vu sa tête au début je pensais que c'était quelqu'un qui lisait un texte il lisait son texte et qu'il lisait le texte de quelqu'un d'autre c'est son texte et les choses à proposer il est intéressant j'y sont intéressants ce samedi pleine lune et date sataniste et plus bravo j'ai dit le mot j'ai dit le mot je me refuse de dire un mot ce mot étudié pnss avec systémique et à mai il y en a un aussi qui parle bien alors lui aussi à la lune marche sur des oeufs puisque c'est une fête musulmane serviteur de paix il paraît qu'aux études aux états unis serviteur regarde le taxi il sort dehors la regarde regarde ce qu'il se passe regarde et montre sa voiture regardez le il a un client bas s'il a 125 euros le client va avoir mal à la tête moi je vous le dis je suis client je sorte et je suis à pied je prends un velib ou je prends une trottinette vous voyez le taxi est sorti de n'inquiétez pas après nous on va pouvoir tourner à gauche on va se défiler je veux pas on va plus chez l'invité on peut pas avec rémy vas-y les gens parler avec rémy ça bug de temps en temps il ya une coupure de rien du tout c'est notre collection celle j'ai pu démarrer rapidement donc vous en faites pas vous pouvez rester des fois ça tourne un petit peu mais ça marche bien la connexion ça va ça tourne moi je suis sur le coup en fait pour pas dire le sur l'autre mot le coup pour pas dire le cul par rapport à ce que président a dit hier mais c'est pas simplement ce qu'il a dit c'est sont les conséquences ça va être quatre semaines minimum il l'a fait il a beaucoup qui pensaient à un malin qui pensait à un confinement week-end et un couvre-feu 19 heures tu vois et pas un confinement pendant ça au moins quatre semaines la collègue de ma femme elle croyait ça parce qu'elle regarde la télé elle croyait que au lieu de 21h ça serait 19h voilà c'est ça mais personne n'avait forcément imaginé que ça va être un confinement de quatre semaines et logiquement il a beaucoup qui disent parce que pour les fêtes de fin d'art vous allez être confiné ou alors c'est monsieur d'elfraissy que vous aimez ou pas du tout qui a précisé qu'on pourrait avoir un couvre-feu un petit peu light un couvre-feu après le confinement pour être en famille mais pas nombreux ce qui se précise actuellement c'est que le gouvernement voudrait savoir un petit peu ce qui se passe chez vous et c'est présent qu'il a dit hier il a dit hier vous mettez le masque chez vous pas trop nombreux dans la pièce le mamas sur la bouche chez vous et j'ai il n'a pas parlé des anges car il n'a pas parlé des anges gardiens qui allait venir voir chez toi pour voir si je suis porté le bas comment il peut ils peuvent savoir s'emportent le masque chez nous donc si ça fera pas la porte si vous ouvrez vous mettez le masque voilà c'est quelqu'un fera pas ta porte tout la porte pour savoir qui c'est mais elle m'a sur la bouche tu parles des problèmes photo on sait que c'est toi un autre outil tu es grillé quoi moi je dis ça mais il a pas mis de masque à la bouche tu peux l'enlever tu vas pas respirer on va mourir mais c'est des flics dans des mois et je respire je respire n'inquiétez pas attend alors non mais moi ça ne fait pas sourire forcément ce confinement parce qu'on est reparti comme au mois de mars on nous dit que ça va être un peu plus light mais là vous voyez que c'est pas là que du tout par rapport à ce qui se passe ça commence pas être super léger ça commence à être très dur bon les commentaires les commentaires merci d'être présents ce soir alors qu'est ce que vous me dites pour que leur sortilège on est sur un sortilège on va essayer de quitter tout ça 12 semaines énigmatique pourquoi tu traites tout le monde de lâches bande de lâches quelqu'un qui me dit vous avez eu ce que vous méritez est ce que vous voulez qu'on bloque complètement pour toujours l'énigmatique qui porte bien son nom pourquoi on serait des lâches et pourquoi on mériterait tout ça moi j'ai déjà parlé de ce mot lâche et j'ai même dit aussi le mot mérite et que les français mérite ce qu'ils ont mais c'est très dur et pourquoi le répéter sans arrêt surtout par rapport à ce moment précis ce soir on devrait tous expié de nos fautes on serait tous coupables de quelque chose sommes-nous coupables pourquoi pourquoi sur le mot toujours coupable de quelque chose quand tu l'as dit aussi sur une pancarte qu'est ce qu'on vous a fait mais justement j'ai lu un truc ce matin sur internet que les jambes et tant que tant que ça te la misère n'arrive pas à frapper à ta porte et puis une fois qu'elle arrive à ta porte notamment